Avec votre permission, peuple congolais, devant l'histoire, nous allons vous donner lecture de la dernière lettre de Patrice Emery Lumumba à son épouse, maman Pauline. Donc cette lettre, vous le savez très bien, notre héros national l'écrit à sa tendre épouse alors qu'il est arrêté au Katanga après avoir été sévèrement tabassé et torturé et il est à la porte de la mort. Ma compagne chérie, je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront, quand ils te parviendront et si je serai en vie lorsque tu les liras. Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. Mais ce que nous voulions pour notre pays, son droit à une vie honorable, à une dignité sans tâche, à une indépendance sans restriction. Le colonialisme belge et ses alliés occidentaux, qui ont trouvé des soutiens directs et indirects, délibérés et non délibérés, parmi certains hauts fonctionnaires des Nations Unies. Cet organisme en qui nous avions placé toute notre confiance, lorsque nous avons fait appel à son assistance, ne l'ont jamais voulu. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes, ils ont contribué à déformer la vérité et à souiller notre indépendance. Que pourrais-je dire d'autre ? Que mort, vivant, libre ou en prison, sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte. C'est le Congo. C'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance en une cage d'où l'on nous regarde du dehors. Tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera inébranlable. Je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis, intérieurs et extérieurs. Qui se lèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux. Et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie et les peuples libres et libérés de tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés de millions de Congolais qui n'abandonneront la lutte que le jour où il n'y aura plus de colonisateurs et leurs mercenaires dans notre pays. A mes enfants que je laisse et que peut-être je ne reverrai plus. Je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux. Comme il attend de chaque Congolais d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance, je répète, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau. Et qu'il attend d'eux. Comme il attend de chaque Congolais d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Car sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce. Car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que vivre dans la soumission et le mépris des principes sacrés. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies. Mais celles qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Ne me pleure pas, ma compagne. Moi, je sais que mon pays, qui souffre tant, saura défendre son indépendance et sa liberté. Vive le Congo, vive l'Afrique. Patrice, Améry, Lumumba. Toute la solennité de cela, vu qu'il s'agit de M. Lumumba, je me permets de remettre aux représentants des forces de l'ordre pour M. Timbass. Donc la requête en suspension à cette décision immégitime et inégale, totalement mal justifiée, où la forme même n'est pas respectée, parce que dans cette décision, M. Tillemans ne nous dit pas quels sont nos moyens de recours. Il ne nous dit pas que nous pouvons aller au Conseil d'État. Enfin, la forme, déjà, de la décision de M. Tillemans est tout à fait déplorable et c'est de l'amateurisme. Mais nous sommes très résolus dans nos droits. Nous avons l'histoire pour nous, nous avons le bon droit pour nous. Nous savons que nous allons triompher et que personne ne se démoralise, ne se décourage. Au contraire, je pense que c'est le moment de nous rassembler et de continuer à nous galvaniser comme un seul homme. Je vous rappelle qu'il y a une demande d'une marche, toujours auprès de M. Tillemans et d'autres communes, pour le 28 janvier. Que cette marche exige la présence de toute la diaspora. Tout le monde devra venir ici. Nous attendons leur réponse. Cette marche a été demandée dans les temps, dans les 10 jours, comme il l'exige, et ainsi de suite. Et je pense que nous avons suffisamment démontré que la communauté congolaise est pacifique et qu'elle veut manifester dans un esprit bon enfant. Vu que nous venons la plupart du temps avec nos enfants, ce n'est certainement pas pour casser. Alors, s'il y a des débordements, c'est la nature humaine, c'est la gestion des masses. Il faut justement qu'on en tire tous des leçons. Nous, nous sommes prêts. Nous avons été hier, je l'annonce solennellement à notre communauté. Nous avons été reçus pendant trois heures hier par M. Amrani, qui est un des grands chefs de l'état-major de la police bruxelloise. Nous avons convenu qu'il était temps que nous travaillions main dans la main. Moi, je leur ai expliqué qu'une sanction qui dure trop longtemps, elle n'a aucun effet pédagogique du tout. Et j'espère qu'on commence à le comprendre. Mais aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous sommes ici encerclés de fourgonnettes qui sont venues juste pour réclimer comme d'habitude. Nous, ce n'est pas du tout là notre objet. Nous appliquons un droit fondamental de l'homme qui dit que toute personne a droit à sa liberté d'expression. C'est l'article 9 de la Convention des droits de l'homme, qui est repris même par l'article 18 de la Convention européenne des droits de l'homme également. Donc, le 28 janvier, nous vous êtes tous attendus à Bruxelles pour une grande marche. Et n'oubliez pas que le 16 février, normalement, il est également prévu une marche de soutien à ce qui se passera à Kinshasa, dans la marche des prêtres. Mais le 28 janvier est une marche qui est demandée directement par le directoire également de l'UDPS. Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à cet appel patriotique. Cela se passera ici à Bruxelles par une marche autorisée. En tout cas, nous allons vous dire. 際 inspirent une manifestation dans Bruxelles. Dans Bruxelles, Boya Ebele Vandeau.